Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode du podcast « Au-delà des façades » avec Yannick Goulet, moi-même. En fait, aujourd'hui comme invité, on a Marc-Antoine Couture Parenteau, un de mes amis que j'ai invité sur le podcast. On reprend cet épisode-là pour une troisième fois parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, mais maintenant, c'est réglé. All right, salut Marc! Salut, ça va, Mme? Yes, ça va super bien, toi? Yes, sir, yes, sir. All right, bienvenue sur le podcast, content que tu sois là. Merci, on dirait que ça fait trois fois que tu me dis ça. Je suis super content de ça, mais je pense que c'est évolutif et on apprend dans tout ça. Bien oui, exact. Je suis en même temps, c'est un nouveau projet pour toi aussi, donc je comprends l'astuce un peu plus technique à l'arrière de tout ça. Je t'en excuse. Il n'y a aucun problème, mais on va faire avec le fait que tu étais patient. Bon, je t'agace. Ok, l'introduction, d'où est-ce qu'on se connaît en fait? Tu n'as plus mon Marc, ça part de Drummondville en fait. Oui. Moi, je suis venu, je suis hâte à s'insérer le one over. Le centre du Québec, on s'est connu là, on s'est connu à travers les réseaux sociaux, les bars, les amis qu'on avait en commun. Ça fait déjà une dizaine d'années même. On s'est connu dans les expériences nocturnes, comme on dit. Exactement. Exact. En fait, on vivait juste l'année, donc on n'avait pas le choix d'être à une expérience nocturne. Oui, je suis content de te recevoir sur le podcast. Mais de toute façon, by the way, à la base, on discute quand même une couple de fois, au quelques mois, on prenait une nouvelle. C'était l'autre jour, on s'est jasé pendant pratiquement un an et demi. Oui. On avait vidéo, ça a fait du bien. Oui. Je suis pas content de ce que ça en a donné aussi. Effectivement. On pourra peut-être en parler plus tantôt. Of course qu'on va en parler. Yes. Mais je suis pas content que tu sois là. Puis, Marc, 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 je pense que ton histoire mérite d'être parlée, parce que c'est un fait qui est vécu, qui est réel, qui fait partie de la réalité de beaucoup de gens. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Il y a plein de gens qui souffrent avec ça ou qui ne le met pas comme une dépendance, mettons. Les gens qui se disent non, c'est juste un... Je vais prendre une bière, ça me fait décompresser, mais c'est pas juste ça, parce que ça, ça l'engendre d'autres choses. Exactement. C'est un cycle, c'est un cercle qui est un éternel recommencement. Exactement. On devient éternellement insatisfait. Ça fait qu'à un moment donné, on tombe dans le trou. Exact. All right. Comment tu te sens? Je me sens bien, même. Oui? Oui. Tu te sens-tu Sherbrookois ou... Non, vraiment pas. J'ai un char. À force de me, c'est podcast, je parle. Je commence. Non, mais honnêtement, tu sais, je trouve déjà la région ici avec mon travail, mais je viens souvent à Sherbrooke, j'adore Sherbrooke. Je veux souvent, by the way, manger où est-ce que tu travailles, même, tu sais, il y a un cool spot. J'aime vraiment la région de Sherbrooke, je trouve ça cool, c'est une vie. C'est comme un peu un... Moi, tu sais, parce que Drummond, Astor, il n'y a plus rien, là. Les restos sont fermés le lundi mardi. Oui. Il n'y a aucune place le fun, à part les grosses chaînes genre Mike's, Bâton Rouge, puis Boston Pizza, tu sais, je veux dire. Ah, ben, Manon, on a compris. Oui, exact. Fait que ce que j'aime de Sherbrooke, c'est que vous avez quand même certaines ouvertures, tu sais, il y a des restos cool pareils d'ouvert le début de l'année. Ah, il y a de la variété aussi. Exact. Fait que ce que j'en comprends, c'est que tu es rendu à Drummond, là, Astor. Exactement. Fait que comment a-t-il été retourné à Drummond? Trois mois. Ça va, tu étais à Québec, right? Oui, Québec, ça, c'était quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à Drummond, là? Ben, c'est une séparation, en fait. J'ai été en couple avec une Québécoise, non, avec une fille de Québec, puis on s'est séparés au début janvier, donc je suis back at home. Comment tu vis ça? Je vis bien ça. Ça a été vraiment difficile au début, tu sais. Je ne me suis pas attaché vraiment dans les dernières années, officiellement, mettons, tu sais, j'ai eu des petites dates et ci-ci, c'était là, mais comme de t'attacher, de donner toute ton histoire à quelqu'un, je trouve ça quand même difficile de, mettons, de... De perdre tout ça. Exact, tu sais, la confiance qu'on avait, etc. Mais je pense que c'est vraiment une bonne personne, puis tu sais, tout ça a été... Elle a été quand même d'une partie de ma vie qui était difficile, je dois dire. Oui, elle a pu t'accompagner, puis tu supportes tout ça, j'imagine. Exact. Tu as dû t'en aller quand même reconnaissant, malgré le fait que vous n'êtes plus en soi. Exact. Je suis assis ici, là, j'ai beaucoup de reconnaissance envers cette personne-là. C'est cool, c'est le fun. Yes! Au moins, tu es capable d'en parler, je suis content. Ben oui. All right. Marc, je ne passerai pas par quatre chemins, je vais te poser quelques petites questions, puis du plus haut de tes connaissances, ben réponds-moi, puis à tout moment, n'hésite pas si tu as des questions aussi. Je lève-tu la main, ou? Non, pas besoin. Parfait. Je voudrais avoir un bon visuel sur toi. C'est bon. Je voudrais savoir, premièrement, si tu es prête de nommer trois de tes plus grandes qualités que toi. Je vais y aller ainsi de suite, là. Ma générosité. Je suis quelqu'un de vraiment généreux dans la vie, un peu comme je te le disais plus tôt, là. Je suis un gars qui donne tout ce que je peux donner, moi. Fait qu'honnêtement, peu importe, si quelqu'un a besoin d'aide dans mon entourage, ou whatever, je suis le gars le plus généreux sur la planète. Autant en tant qu'en argent, qu'en aide, ou whatever, je suis toujours là. ma ponctualité. Je suis un gars crissement, on time tout le temps. Je n'aime pas ça, pour vrai, être obligé de remettre à plus tard, ou whatever, si on s'engage à faire de quoi, je trouve ça plate de choker, ou ça, on le voit souvent. Mettons, nous, les jeunes, à cette heure, le monde qui chocke. Puis, ma troisième qualité, je dirais, ma résilience. Une belle force que tu as. Exactement. Si je suis encore ici aujourd'hui, 100%. Puis, je ne parle pas d'ici là, mais je parle physiquement. Et mentalement. Exact. C'est à cause de ma résilience. Je suis un gars très, très résilient. J'ai surmonté beaucoup de choses, malgré toute la tourmente de la vie, mettons, à l'entour de nous. Oui, c'est ce qui fait que tu es aujourd'hui, puis qui t'amène justement à pouvoir en parler sur le podcast. Exact. Bien content. De l'autre côté de la médaille, les trois plus grands défauts. Je suis quasiment impatient. Je le sais, c'est fatigant. Ma mère me le dit tout le temps. Mon père me le dit. Tu veux aller trop vite. Tu veux sauter des étapes. Ça, ça a été même dans mes projets, dans mes business, dans mes trucs. Je veux tout le temps aller comme le dernier niveau tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça, ça fonctionne. On le sait, je veux dire, ce n'est pas de même la vie. Ensuite de ça, je suis quelqu'un, dans mon passé, je n'étais crissement pas fiable, mettons. Autant qu'aujourd'hui, je suis ponctuel, j'étais à mon affaire, etc. Autant que back in the day, je n'étais pas fiable. C'est ça. Vraiment ponctuel, tu es toujours arrivé d'avance pour le podcast. Oui, une heure et quart même encore. C'est parfait. C'est pas con. Je n'ai pas de troisième défaut. Je ne sais pas que je suis crissement hautain ou whatever, mais je n'ai aucune... Il y a quelque chose qui me vient en tête. Vas-y. Je ne sais pas si ça s'appropie à toi, mais te connaissant personnellement, ce n'est pas un défaut, mais ça peut être quelque chose qui peut être une nuisance, ton anxiété de performance. Of course. Oui, ça, c'est définitif. Ça, mon boss me le dit tout le temps je suis dans le milieu de la vente maintenant. Je suis représentant des ventes pour ses succursales distributeurs électriques. Mon boss me le dit tout le temps. Au lieu de vouloir manger l'ours avant de l'avoir tué, tu l'es. Dans le sens, je commence par la première étape et tu vas voir, la suite va venir. Mais moi, je suis tout le temps même les gros projets à 500 000 que je veux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu comprends? Non. Les bonnes choses prennent du temps à se faire. C'est sûr que des fois, il y a des one-shot deals, mais il ne faut pas tomber trop à voir là-dessus parce qu'on ne vient qu'à se perdre. Effectivement. Je suis entièrement d'accord. C'est un bon call ça. Je pense que... Tu me connais plus que je me connais. Quasiment inquiétant. Je pense que tu comprends bien et ça s'applique aussi pour d'autres sphères. Exact. All right. Cool. Nomme-moi tes plus grosses blessures, que ce soit de ne pas avoir l'enfance, l'adolescence, un moment où tu étais adulte, soit la perte de notre chair, comme je dis, abandon ces choses-là. Si t'es à l'aise d'en parler, la raison pour laquelle que je passe par cette question-là, c'est pour que les gens puissent s'identifier à ça et comprendre qu'ils ne sont pas si différents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter en passant. Ce sont des gens qui se connaissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils se connaissent en profondeur. Le fait de s'identifier une blessure que quelqu'un peut avoir vécu, il peut faire qu'ils vont se sentir bien et qu'ils vont peut-être aller chercher de l'aide justement par rapport à ça. Bien, j'aimerais commencer en parlant de mon grand chum Mitch. Mitch Frost, qui était un de mes best buddies depuis quasiment une dizaine d'années. L'année passée, le 12 février, à ma fête, la journée même, je suis au Super Bowl chez nous, sous pied de fête. Toute ma famille est là et je reçois un appel de mes chums qui me dit « As-tu pour Mitch? » Je fais comme « Ah non, qu'est-ce qui se passe ? Es-tu séparé? » Il a dit « Es-tu correct? » « Qu'est-ce qui se passe ? Es-tu à l'hôpital? » Puis il m'annonce qu'il était décédé. Ça, ça a été l'une des plus grosses blessures de toute ma vie, honnêtement. Puis tu sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à Mitch. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était justement rendu ici à Sherbrooke. Il s'était établi avec une fille incroyable. Il avait sa job qui avait l'air d'aimer. Bien oui, je l'avais justement croisé pendant le temps des fêtes. Sa copine? Non, lui et sa copine. OK. Yes, pendant une journée, le 23 décembre, je pense. Puis j'étais en train de faire des achats. Puis je l'ai croisé. Justement, il me parlait qu'il était en train de... Il allait bien, même? Oui, il s'était pris en même face à une difficulté qu'il avait déjà eue. Puis j'avais dit qu'il y avait quoi que ce soit. J'étais là, ça allait me faire plaisir. Puis il était super content. Ça fait que je te dirais qu'honnêtement, ça, ça m'a détruit. Puis ça l'a détruit aussi. Tu sais, je vois plein de gens à l'entour de moi qui étaient proches de ce gars-là. Puis quand je les vois, tu sais, veux, veux pas, on parle souvent de lui. Puis ça nous ramène à... À quel point c'est un être merveilleux, même, malgré tout, tu sais. Malgré toutes ces problématiques que lui vivait seul. Bien, nous, on le voyait, même, à travers ça, que c'était un gars formidable, tu sais. Mais, si tu peux me permettre de te poser une question, Marc. En étiez-vous réellement conscient de la souffrance qu'il habitait ou non? Oui. Pas pour faire l'économie, tu parles de la situation. Non, non, du tout. Mais oui, oui, tu sais. On savait qu'il y avait beaucoup de peine, mais honnêtement, dans la dernière année, avec sa nouvelle copine, que je vois tard à son nom, là, il avait l'air incroyablement heureux, tu sais. Puis je les avais vus comme 8-9 mois avant ça, on avait trippé, on avait vibé. C'était vraiment cool. Non, c'est pas vrai. À peu près une dizaine de mois avant ça, on avait trippé. C'était vraiment malade. On avait été super ensemble. Écoute, la fille, formidable, Mitch, il avait des étoiles dans les yeux, même. Oui, elle était super sweet. Puis tu sais, encore récemment, je suis allé prendre un verre avec, puis on était avec mon chum Chris de Drummond. C'était super cool. Puis tu sais, à toutes les fois, ça me ramène un peu à ce Golub qui était un de mes grands chums, tu sais. Mais oui, on était conscients de ce qu'il vivait. On le savait qu'un jour, probablement, c'était pour arriver, mais on pensait que c'était derrière lui, toute cette noirceur-là, pour être honnête. Mais tu sais, ça, man, tu peux pas quantifier la peine ou la douleur de quelqu'un juste en le voyant comme ça. Non, puis j'en parle souvent. Tu peux pas quantifier la souffrance de quelqu'un, tu peux juste qualifier ça de souffrant. Exact. Parce que ça peut que quelque chose que tu as vécu peut avoir l'air minime au-dessus de quelqu'un, mais peut être envahissant pour toi, tu sais. Exact. Tu sais, quand j'ai fait un speech, là, c'est au salon, puis honnêtement, même, ça a été tellement difficile pour moi de le faire parce que je suis pas un gars qui se prépare d'avance, là, dans ce genre de situation-là. Je suis pas, man, je suis pas un écrivain, là, je suis pas un conférencier, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis j'ai été vraiment go with the flow, puis honnêtement, ça m'a libéré de plein de choses que je vivais par rapport à notre relation. Parce que, tu sais, dans les derniers mois, on s'avait comme un peu lâché de vie, puis c'est ça qui me faisait le plus de peine, tu sais. D'avoir perdu mon chum, c'est sûr, c'est un vide immense, mais d'avoir perdu mon chum dans ces circonstances-là, je trouvais ça vraiment difficile. 100%. Je comprends ce que tu vis, même moi, quand je l'ai appris, je revenais pas. Ça, c'est une de mes plus grosses blessures. Sinon, bien, c'est sûr que mon père, même le mot, mon père, c'est une grosse blessure depuis toujours. C'est pas une mauvaise personne, là, by the way, il a été présent. Il était présent à sa façon, je pense. Mais honnêtement, j'aurais aimé ça qu'il soit plus présent, puis c'est cool, parce qu'aujourd'hui, tu sais, on vieillit, là, puis on s'appelle quasiment à tous les jours. On se parle à tous les jours. Là, on fait des rénaux au bloc à Drummond. Moi, je l'aide dans ce qu'il y a à faire. Tu sais, je sais aussi qu'il commence à être un, pas un certain âge, je veux pas être méchant, il a 57 ans, mais comme, tu sais, il y a des choses qu'il fait plus tout seul qu'il était capable de faire avant. Ça fait, mon père, ça a été vraiment difficile parce que toute ma jeunesse, je l'ai cherchée, puis j'aurais aimé ça tellement éprouvé que j'étais une bonne personne, puis que j'étais une belle personne, puis que j'avais plein d'ambition. J'aurais aimé ça aussi quand j'y ai présenté mes projets d'entreprise, etc., qu'ils me disent pas que ça soit complètement stupide, puis qu'ils me disent, lâche pas, mon gars, je suis content, tu sais. Ça, ça aurait été vraiment cool, même. Même, je n'ai pas demandé une scène, je n'ai pas demandé de l'aide, nécessairement. C'est pas vrai, il est venu m'aider au papa, il avait peinturé, mais je voulais juste qu'ils me disent, c'est un beau projet, je suis fier de toi. Pareil pour mes trucs d'événements, c'est cool, man, amuse-toi, mon gars. T'as l'âge pour t'amuser, au lieu d'être dans le jugement, tu sais. Mais il n'a jamais gratté la personne que je suis, tu sais. Il est d'une vieille génération que les TDAH, les TDA, etc., ça n'existe pas, lui, dans sa tête. Les médicaments, même, c'est complètement stupide, pas besoin de ça, tu comprends? T'es un vieux de la vieille, puis c'est bien correct, là, aujourd'hui, tu sais, je l'aime d'amour, puis j'ai dit à mon père dans les 15 dernières années, que je l'aimais. Ça fait un énorme bien, ça et tout, même. Puis je me dis, j'aime bien mieux dire, là, sur le coin d'une table, je t'aime, que jamais y avoir redit, tu sais. J'ai vu ton podcast, by the way, ton père. Je trouvais ça vraiment nice, même. Je trouvais ça fucking touchant de voir la complicité que vous aviez pendant le podcast. Puis je trouvais ça aussi crissement souffrant de voir la tristesse et le sentiment d'abandon que tu as eu relié à sa dépendance, parce que moi aussi, je fais face à une dépendance qu'il n'a jamais voulu. En fait, je ne veux pas pas l'avouer, c'est qu'aujourd'hui, il l'assume. Pour pas avoir une dépendance, il consomme du cannabis depuis 40, 30, hein, même. Il a toujours consommé ça. Mais selon lui, ça ne change pas son humeur, ça ne change pas sa personne, ça ne change pas rien, mais même, ça fait un effet sur tout le monde. Ça ne peut pas ne pas faire d'effet. Parce que si ça ne te fait pas d'effet, bien, Christ, pourquoi tu le consommes encore? Honnêtement. Oui, oui. Tu sais. Ça fait que c'est ça. Mais ça a été une grosse blessure pour moi, mais aujourd'hui, je suis content parce qu'on est comme d'un rétablissement de tout ça. Puis il m'a aidé vraiment beaucoup dernièrement. Puis by the way, je le remercie d'avoir fait ça. Pour vrai, vraiment. Parce que maman, là, il était temps qu'elle passe le flambeau, même. Ça a tout le temps été notre mère, nous autres, pour les quatre enfants. Puis ça a toujours été elle. Mais Christ, il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Ça fait que c'est ça. À un moment donné, je pense qu'il fallait qu'il y ait une pause sur la palette pour le bonhomme. Totalement. Oui. Puis est-ce que tu as eu ces discussions-là avec ton père? Oui, mais encore là, c'est un peu difficile. C'est pareil comme mon grand-père qui est décédé, qui est une autre de mes grosses blessures. Mon grand-père, quand je lui ai dit « Je t'aime à l'hôpital aussi, toi, je suis Fleurimon », il m'a répondu « Merci ». Tu comprends? C'est une génération même qui… Tu ne peux pas trop parler de tes sentiments. De tes émotions. De tes émotions. Est-ce que c'est un peu le mentalité d'un homme, ça ne pleure pas? Non, parce que je l'ai déjà vu. Non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Il y a cette mentalité-là. Puis, oui, je ne juge pas ça. C'est une opinion qui est viridique dans la société d'aujourd'hui. Mais oui. Il y a cette catégorie de gens-là qui disent qu'un homme, ça ne pleure pas. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, je ne suis tellement pas dans le jugement par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est un homme même. Ça fait que si un homme, ça ne pleure pas, on est dans la merde. Tu comprends? De toute façon, je ne juge pas ça même. Je vais jouer au football maintenant. Je vais jouer au football du catch. Totalement. Je suis zéro dans le jugement. Oui. Oui, mais tous les changements, je ne vais pas marquer trop dans le débat de génération, mais tout le changement qu'il y a eu, le fait que ça soit instauré puis que ça ait grandi, fait qu'on a pu s'adapter puis s'ouvrir l'esprit face à tellement de choses. Of course. Puis aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Je comprends beaucoup plus que je juge. Mais moi, dans mon établissement, j'essaie de comprendre plutôt que jugez. Vraiment? Je pense que ça fait la différence. Pour conclure peut-être sur ce qui a été difficile dans ma vie, je dirais que ça a été libérateur, mais ça a été vraiment difficile pour mon estime personnelle. Mais quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai trouvé ça tough. J'ai trouvé ça tough parce que je n'avais pas l'impression que c'était un échec, mais j'avais plus l'impression que les gens alentour jugeaient. En fait, ça ne me faisait rien, mais ça me faisait de quoi? Tu comprends? Aujourd'hui, je dis bien que ça. J'ai une job incroyable. J'ai un très bon salaire, des très bons avantages. Je fais des choses que je n'aurais même pas faites dans ma vie privée. Je vais aux Canadiens cinq, six fois par année avec des clients que j'aime, que j'aime parler avec eux. J'ai un boss incroyable, mon gars qui a une ouverture d'esprit phénoménale. Je travaille avec un de mes meilleurs chums qu'on a engagé récemment. C'est, by the way, mon représentant interne. Je trouve ça cool, même. Ça fait que tu t'épanouis, en fait. Oui. Moi, je l'appelle ma job de papa. C'est une job de monsieur, même. Tu sais, tous mes collègues, ils ont 55 ans et plus, même. Moi, je suis le plus jeune de la gang. J'arrive avec les tatous, le singe playboy sur l'épaule. Tassez-vous, même. Mais c'est great. Si tu t'épanouis, puis tu aimes ce que tu fais, Marc. C'est plus important. Je comprends qu'une de tes plus grosses blessures a été la perte de ton entreprise que tu avais. J'ai pas envie de la nommer. Tu sais, comme moi, que rien n'arrive pour rien. Puis, tu as dû passer par là pour en ressortir grandir. Oui, j'en ai sorti grandir, même. Puis aujourd'hui, je me dis que je suis bien plus dans l'être avant d'être dans le pareil. Oui, puis genre, je t'en parle souvent. Tu vois mieux dans l'être dans le pareil. L'évolution, la maturité, les erreurs qu'on a fait, mais ça t'a amené aussi à t'occuper de ton être. Parce que ton pareil, il n'y a pas un qui tenait ça. Quand j'ai eu cette entreprise-là, pour vrai, je n'ai pas envie d'en parler plus qu'il faut, mais c'était tout le temps les gros chars, les gros shoes à 2000 piastres, même, la Porsche Cayenne S, la S5. C'était tout le temps le gros pareil. Je vais bien, oui, je vais bien. J'arrivais au bar. C'est sûr que j'étais cool. Moins de 5 ans, les gros chars, ça n'a pas d'allure. C'est sûr que j'étais cool, mais même, au final, je ne suis pas mieux que qui je suis en ce moment. Puis aujourd'hui, je suis crissement mieux même dans ma petite vie tranquille que quand je roulais dans des chars à 100 000 et que je payais des 4 000 piastres au bar, honnêtement. Oui, 100 %. Live, je vibe bien plus que dans ce temps-là. Oui. Oui, t'es bon, t'es sur ton petit mère Morgan Wallen dans ton petit char. Pas nécessairement à lui, mais oui, j'écoute, je tripe, je vis ma vie. Non, mais je m'étais chère à la blague parce que ça te va bien, Marc. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Oui. Parce que t'as besoin de cette douceur-là. Non, mais tu sais, avant, même, j'étais tout le temps un de voir puis de l'autre, je prends le temps de savourer la vie, même. Fait des cafés à 12 piastres au Starbucks. Oui, j'en reviens pas. C'est bon. Oui, la facture de Starbucks, c'était alors deux cafés 24 piastres. Pas un grand, un moyen. Non, c'était pas des venti. C'était des petits. Comment elle dit ça? Une mousse d'huile d'olive. Une mousse dorée. Ça regarde, excuse-moi ce prix-là, on a deux carafe au team. Arrête de me gaincer. C'est incroyable. Ah, c'est la vie, hein? Ben oui. Les gens ont de la misère à se payer des loyers, mais ils se payent des cafés à 13 piastres. Oui, écoute, je suis le rythme. Oui, 100 %. Une prochaine question, Marc. Yes. Problème de consommation, alcool, drogue, jeux, name it. J'aimerais que tu m'exprimes si tu as eu lieu à faire face à ça. Moi, je le sais, bien sûr, mais je peux permettre d'en parler un petit peu plus aux gens. Je vais y aller comme graduellement, mettons. Yes, pas probablement. Je commencerais en te disant que j'ai commencé avec un problème parce que c'est un problème quand tu consommes à tous les jeux pour ton travail. À tous les jeux, à tous les jours. À tous les jours, oui. Pour ton travail. Tu sais, je travaillais d'un bord. Je faisais des événements. Je me promenais partout à travers la province avec du monde, des clowns, des nains, des demoiselles. Tu sais, tu as vu mes stories, tu as vu mes trucs, tu as vu mes événements. Puis honnêtement, tu sais, tu consommes, veux, veux pas de l'alcool à tous les soirs. Tu n'es pas obligé, mais tu le fais. Tu veux viber avec le monde qui sont sur la poudre, qui sont sur le GHB, qui chill. Tu sais, tout le monde alentour de toi était sur une conso X. Moi, je n'ai jamais consommé de drogue, à l'adouge. Je fumais un joint dans ma vie, mais ça a été la pique crise d'anxiété. Quelle heure, mon chum. J'avais hâte de ça finisse. Puis honnêtement, j'ai commencé avec l'alcool, avec mes chums. Ça a commencé de même. Puis ainsi de suite, ça a enchaîné, même que c'était à un moment donné à tous les jours. Je travaillais à tous les jours. J'arrivais chez mes parents à 5 heures. Mes parents partaient travailler à 5 heures et demie. Maman était un peu tamé. Elle me disait, « Chris, c'est pas comme un auberge, là, tu sais. » Je veux dire. C'était cœuré. Puis à un moment donné, il y a eu les femmes. Qui se traînait bord, même les demoiselles. Puis elles sont toutes fines, elles sont toutes belles. Puis là, je revenais quelques fois avec des différentes. Fait que ma mère, un moment donné, c'était plus un auberge. Je suis rendu à un hôtel ici. Non. Fait que là, il faut lui que... Ça a été... Tu sais, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi, 4 ans, là. Le gros partait sale. Tu sais, assez... Même un soir pendant la COVID, je pars avec mon chum. On s'en va là-bas. Puis mon chum, il y a une certaine influence sur les réseaux sociaux. Puis elle a fait une story. Il dit, « Yo, what's up, guys? On s'en vient à Rimouski ce soir, mon chum Marco. » Puis c'était la COVID. Puis on s'en venait à Sherbrooke ce soir-là. Mais M. Legault avait mis une zone rouge sur Sherbrooke. Fait que j'ai dit à mon chum, je dis, « Chris, on monte au Bas-Saint-Lorraine, mais on s'en vient à Rimouski virer une brosse. » Il dit, « Parfait, Marco, je suis d'accord. » Fait qu'il dit, « Yo, what's up, Rimouski, vous avez 5 heures pour mettre une zone rouge, sinon nous autres, on descend puis ça s'en vient en tabarnasse. » Le lendemain, M. TVA Nouvelle m'a appelé peut-être 30 fois, mon gars, il y a une grosse éclosion, gros party. Le gars en question, c'est Dave Henner, il l'avait fait passer pour le Grinch, même, parce qu'il avait cassé Noël à Rimouski à cause de nous autres. Il y avait eu une zone rouge. La grosse affaire, même. Mais tu sais, c'était cave. Il y avait du monde de Laval qu'on connaissait. Il y avait deux gars de Drummond. C'était juste ridicule. Mais c'est là que je me suis dit, « Là, même, ta vie, elle ne fait pas de sens. » Je veux dire, c'est cave. Il fallait que tu fasses 10 heures de route à aller-retour pour aller brosser. Pourquoi? Pourquoi, même? Tu n'étais pas capable de te le contenter chez vous dans le salon avec les boys de monter à Rimouski brossé, même. Ridicule. C'est là que ça a commencé à prendre de plus en plus faim. Puis aujourd'hui, ça ne me manque pas tant, même, cette vie-là. Je m'ennuie de mes tripes qu'on faisait, puis je te l'ai déjà dit. Même, ça ne faisait juste jamais de sens. Puis là, par la suite, il y a eu le jeu qui est embarqué dans ma vie, mais ça, ça a été la plus grosse dépendance, je dirais, au solide. Solide, solide. Ça, c'est quand j'ai eu mon entreprise. À un moment donné, j'étais tout le temps au bureau, puis je focussais juste à rien faire. Puis là, je checkais des vidéos, puis là, c'était drôle. Puis là, maintenant, mon chum est venu, puis il me disait, « Hey, man, je joue au casino en ligne, veux-tu essayer ça? » Puis j'étais comme, « Ah oui, on l'essaye, ça va être drôle, on t'en crie. » J'avais déjà été au casino de Montréal, chillé, viber, puis dépensé 2-300 au blackjack. Puis c'était correct, même. J'étais jeune, j'avais rien à payer, puis c'était cool. Mais là, tu sais, j'avais des entreprises, des obligations, des choses qu'il fallait que je m'occupe. Puis là, maintenant, mon chum, il me présente ça. Donc, premier dépôt, 500 piastres part, on joue toute la journée. On gagne 3 000. 3 000 piastres. Je me dis, « Tabarnak, c'est ridicule, même. J'en ai fait 6 dans ma journée avec ma vente de ce que j'ai fait dans le magasin, plus 6. Voyons. C'est sûr qu'on le fait. Donc là, le lendemain, mon gars, j'ai à rejoué. Puis là, à un moment donné, ce qui est crisp là-dedans, c'est que les casinos en ligne, ton cash, il restait en bail pendant 3 jours, 2 jours. Tout dépendait pour te le redéposer dans ton compte quand tu vas faire ton cash-out. Mais le gars, là, qui a fait 3 000 dans sa journée, il se dit le lendemain, « Man, Chris, je vais y retourner. » Il n'y a pas personne qui se dit « Je ne vais pas y retourner. » Voyons. Bien, oui, il y en a, mais tu sais, la plupart des gens qui ont eu du plaisir à le faire puis qui ont fait de l'argent en plus, même, oublie ça. Si j'avais perdu mon 500$, peut-être que je n'y aurais pas retourné le lendemain matin. Exactement. Mais là, même, ça a été ainsi de suite, ça a déboulé. Mon gars, c'était rendu à la fin de 1 000$ par jour. Minimum. Minimum 1 000$ par jour. Cette année-là, il m'a coûté au moins 120 000$ en gambling. Puis là, bien, après ça, j'ai vendu. J'ai été 6 mois sans travailler puis j'ai été 6 mois à gambling. Mon gars, j'allais m'asseoir au casino à Houlinac puis je disais que c'était mon bureau, même. Je disais que c'était mon bureau puis à un moment donné, je n'avais plus d'argent, Chris, j'avais tout vendu puis j'avais tout joué. L'argent, même, je n'en avais plus. Puis j'avais emprunté à des chums. Mais là, des chums qui sont... Tu sais, des chums sont vraiment proches, mais tu sais, c'est des tannins un peu. Tu t'empruntes à des tannins, même. L'intérêt, elle peut être grosse, honnestie, ça te tente, là. Fait que là, auto-exclusion du casino de Montréal. Oui, c'est ça que tu me parlais, en fait, tu as fait une démarche par rapport à... Ah, tout ça, bien oui. Auto-exclusion du casino de Montréal. Casino de Houlinac, je me suis auto-exclus la journée que j'ai gagné 7500$ plus 4000$. Fait que j'avais genre 11500$. C'est à la table. Avec mon exclusion, une madame, ma semaine, elle me criait après, elle me dit « Voyons donc, tu as gagné 12 000$, pourquoi tu t'exclus? » Parce que j'en ai mis 45 dans la semaine, c'est une conne. C'est pour ça que je m'exclus, même. C'est vrai que ça, j'y ai dit. Dread de même, le géré, elle me regardait. Moi, je n'en avais assez, je n'étais plus capable, je n'étais sur le bord de m'enlever la vie. C'est pas vrai. Ça prenait tout mon temps. Je me levais le matin et je voulais y aller. J'avais besoin d'y aller. C'était instantané. Si ce n'était pas là, c'était au petit bar, le Vegas, je pâtais les 20$ dans la machine, mon gars, une machine à sous. C'est drôle, j'ai eu une discussion la fois, puis honnêtement, je ne connais pas personne qui dit, je connais du monde qui dit, moi, je suis joueur de poker professionnel, mais je ne connais personne qui m'a déjà dit, moi, je suis joueur de machine à sous professionnel. Ça n'existe pas même. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. C'est impossible. C'est fait pour faire de l'argent. Sinon, l'Auto-Québec aurait fermé, c'est pas un crise de bootcatch. C'est ça, je suis rendu à Québec puis mon ancienne copine, elle m'a aidé beaucoup aussi dans cette transition-là puis elle en est pour beaucoup. Tu as arrêté de jouer au lendemain. J'ai arrêté de jouer casino, les deux. Les bords, tu ne peux pas t'exclure, je ne peux pas m'exclure. Non, je comprends, mais juste pour moi la démarche, en fait, tu as fait ton auto-exclusion du casino de Wadena. Oui. À partir du lendemain, ça l'arrêtait. J'ai arrêté de jouer au blackjack qui était mon gros problème à ce moment-là. Moi, le blackjack, c'était ça que je faisais. Ah, tu es tombé dans la machine à sous, c'est ça que tu disais? Parfait. Les machines à sous des bords de quartier pendant combien de temps? Jusqu'à il y a quatre mois à peu près. OK. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait le déclic il y a quatre mois? L'appel avec Yann Goulet. Non, mais il y avait beaucoup de vouloir en arrière de cet appel-là aussi. Mais ce soir-là, je t'ai appelé puis le lendemain, j'étais rendu à Robert-Giffard à Québec puis je prenais un rendez-vous avec une travailleuse sociale. Je suis content que notre appel n'ait pu l'être. Oui. Puis je l'ai rencontré, la fille, puis elle m'a dit si tu es là aujourd'hui, tu as fait 75 % de plus que les gens normal font, tu t'es présenté. Elle dit le vrai dépendant il ne se serait pas présenté. Elle dit je ne dis pas que tu n'es pas dépendant mais elle dit je dis aujourd'hui que tu veux t'en sortir. Puis depuis cette journée-là même, ça a été la fin, fin, fin. Puis j'ai vu des gens allantôt de moi même dans le pattern qui ça vient me chercher. Juste m'en faire parler ça me gosse. Pas on va-tu au casino ça je m'en calisse. Mais que tu me parles que tu es allé au bar puis que là tu as joué dans les machines puis là tu as gagné 1000 piastres moi ça me touche de savoir que la bonheur d'appel qu'on a eu a pu t'apporter ce bonheur-là aujourd'hui. Moi je ne me mettrais rien sur mes épaules mais par exemple je vais me donner une tape en me disant j'ai bien fait de prendre l'appel ce soir-là. Vraiment? Puis il est un tort? Oui, je suis vraiment content à moi. Vraiment, vraiment. Je te lève mon chapeau puis tu sais c'est le mérite très bien à toi mais c'est le fun de savoir qu'on a des chums qui sont là peu importe le moment qu'on va appeler. Moi je pense qu'on définit les vrais amis pas par le ah j'y parle à tous les jours par quand j'appelle il répond puis il est présent. Ce qui est dur c'est de savoir que j'aurais une maison à moi aujourd'hui clair. Que j'aurais tu sais tu comprends? Je ne peux pas me taper sur la tête parce qu'aujourd'hui je suis en train de m'en sortir mais ce que je trouve difficile c'est de dire j'ai 250-300 000 qui dortent dans des machines à sous que cet argent-là n'existe plus que si j'avais cet argent-là aujourd'hui ce serait totalement un autre pattern mais rien n'a ça n'arrive pas rien puis je suis quasiment content de l'avoir vécu cette 300 000$ là honnêtement ça a peut-être été long mais aujourd'hui j'ai un bagage de plus même que des gens n'ont pas je suis capable de sensibiliser des proches avec ça aussi ce qu'on en comprend c'est que t'as perdu beaucoup ouais ouais pas mal j'ai perdu pas mal de choses aussi c'est au-delà de l'argent non mais parce qu'en fait ça me coupait Marc trop tard hein j'ai dit trop tard non les dommages sont collègues latéraux ouais en plus d'en faire à toi t'en fais aux gens que t'aimes tu négliges les gens que t'aimes puis beaucoup de choses dues à l'obsession de consommer qui est ta drogue de choix et t'es le jeu right ouais t'sais on reste dans un cycle de dépendance c'était une drogue on va dire tu dépendais de ça quotidiennement ouais je suis allé loin j'étais allé à mentir pour ça j'étais allé à plein de trucs pour ça ben oui je suis tellement pas un gars de même dans la vie de tous les jours non mais les comportements que t'as eu dans l'impression de consommer ne définit pas qui t'es agent ça Marc puis il faut que tu comprennes que effectivement je suis la personne une des personnes les mieux placées pour comprendre ce que tu dis il y en a une crise de gang qui ne comprennent pas by the way puis c'est correct je tiens à le préciser parce que des fois j'en parle puis il y a des gens même qui mais voyons là c'est pas à cause non je dis pas que c'est à cause du jeu mais ça a tellement pris place dans ma vie que oui j'en suis arrivé à ça puis j'avais tellement pu d'issue pour avoir de l'argent pour aller jouer que oui j'ai fait ça je te dis pas que j'ai fait ça pour m'acheter des souliers collés j'ai fait ça pour jouer c'est ça la vérité 100% ah puis tu te crois tellement puis tu te vends l'idée qu'il y a parce que l'obsession est là Big passe-moi 1000 je vais aller au Blackjack je vais te donner 1500 je te donne 1500 1500 finalement ben gros t'as-tu mon 1500 non man ça va l'air dans deux semaines à ma prochaine paye ah non c'est vrai je travaille pas ça va l'air ma prochaine fois je vais aller gambler puis que je vais essayer de gagner c'est fou hein j'étais rendu là à la fin aujourd'hui j'ai plus ce problème là je m'amuse autrement j'ai plein d'autres passions j'ai plein d'autres choses ben oui c'était pas une passion en fait c'était une obsession mais non mais t'as d'autres centres d'intérêt exact exact t'as d'autres centres d'intérêt parce que ça prenait toute la place Christophe toute la place ça faisait que tu faisais plus rien de ce que t'aimais réellement hum donc aujourd'hui abstinence de jeu ouais pas d'alcool non c'est correct les femmes il y en a une petite abstinence de femmes t'sais on en a parlé tantôt tu sais dans le passé j'étais d'un bord j'étais tout le temps t'sais à proximité mais aujourd'hui t'sais je rencontre je vois des amis je date mais comme rien de débile t'sais avant c'était tout le temps même ça touche c'est ici à côté ouais parce que les relations affectives sont autant une dépendance que n'importe quelle autre chose c'est important dans tout ça j'en parle souvent mais l'équilibre c'est dur d'être équilibré quand que tu répètes les mêmes actions je pense que t'as appris à travers toutes les erreurs que t'as commises puis ça fait qui que t'es aujourd'hui Marc t'es un chic type puis tu vaux la peine d'être connu tu vaux la peine d'être entendu pour vrai j'apprécie ce que tu dis mais j'endosse aussi dans la direction dans laquelle tu veux aller puis oui t'as raison même ça vaut la peine d'être entendu parce que je souhaite pas ça à personne il y a bien des matins que je me suis levé que j'ai appelé ma mère puis j'ai dit là t'as deux choix soit que tu viens me chercher soit que je descende mon arbre je le sais pas si je le crisse pas d'un mur de béton je file pas je file pas même j'ai fait plein d'appels à l'aide tu remarques un peu si t'es noir ou blanc oui pas vraiment de zone grise non mais ça c'est le côté à mon père tu sais ouais ça c'est pas à tout cracher c'est parti quotidiennement comment tu vis avec ça tu vois en fin de semaine j'avais un événement parce que je m'occupe d'une équipe de baseball à Drummond qui s'appelle le Brock oui j'ai vu avec le jeune exact le Brock le fan by the way shout out au Brock shout out à mes boys mais je m'occupe de cette organisation-là un peu au niveau marketing je donne mes idées j'ai eu du CA je suis présent je suis là puis ça a été un événement un tournoi de poche qu'on a fait pour avancer des fonds pour la saison qui s'en vient oui j'ai vu ça passer puis imagine-toi donc qu'on est allé dans un bar karaoké à la fin de l'événement puis il y avait des machines à sous même puis ça me zéro fatigué j'ai de la misère maintenant à voir les gens assis à la mode de ça je trouve ça difficile je trouve ça dur c'est plus ce que ça vient de chercher ah c'est ça ça me met tellement en crisse la machine-là même je la démontrais honnêtement je la démontrais pas vrai à toutes les fois j'en voyais une je me dis crisse mon gars j'aurais envie de la détruire ça coûte plus cher que mettre des vins dedans je trouve ça pas bien c'est là aujourd'hui ce qui est le fun c'est que c'est plus présent à ta vie non c'est plus présent à faire du changement c'est plus présent c'est plus présent mais c'est difficile je dis pas que j'ai envie de retomber demain matin mais c'est difficile puis qu'est-ce que tu fais avec ça même j'essaie de penser à autre chose faire autre chose je fais des tu sais je m'organise pour faire des choses le week-end la semaine je travaille tout le temps le week-end je vois des amis etc je dis pas que si j'avais un week-end seul chez nous j'irais mettre des vins dans une machine c'est pas ça mais ce que je veux dire c'est que j'essaie de m'occuper même puis à Québec j'avais pas d'amis dans le sens j'avais pas de connaissances proches c'est ça qui a été difficile un peu pour ma santé mentale mon ancienne copine était toujours au travail quasiment 3-3 semaines 2-3 semaines pendant ces soirs-là j'avais juste ça à faire ça venait tellement me chercher que j'y allais tu catches ? totalement mais comme je dis tantôt je te félicite pour avoir fait ce changement-là puis de montrer aussi que c'est possible prochaine question ta plus belle réussite ta plus belle réussite ça fait longtemps que je l'ai dit mais je vais le redire parce que tu l'as déjà entendu mais d'avoir passé le cap des 20 ans ça c'est vraiment ma plus belle réussite parce qu'avant ça tu sais la vie on est gamin on est jeune on est un peu malhabile on s'amuse on tripe puis après 20 ans je réalisais que mes chums étaient plus sérieux mes amis de filles étaient plus sérieux ma famille alentour étaient plus sérieuses puis je voyais que moi je suis encore en train de chiller puis péter des champagnes mon gars de me beacomber un mardi soir tu catches puis que je pensais que la vraie vie c'était de dépenser d'un bord de viber mais encore là c'était du gros pareil fait que moi j'ai toujours dit à ma mère que depuis que j'ai 20 ans je fais de l'overtime j'ai toujours eu l'impression de faire de l'overtime aujourd'hui je me suis rétabli je suis dans ma vraie vie mettons puis je me sens bien mais pendant 4 ans de ma vie je me disais qu'est-ce que je suis calé c'est cette même j'ai eu mille et une envie de m'enlever la vie mille et une envie je ne l'ai jamais fait parce que je me suis attaché à mes gens proches de moi mon neveu de 5-6 ans dans ce temps-là je me disais je ne peux pas concevoir qu'il perdrait son oncle Marco mon frère Oli mon frère Jean-Cède toute ma mère elle serait démolie pour le restant de ses jours puis tu sais en tant que parent tu ne veux pas perdre ton enfant tu ne veux pas avoir à vivre ça c'est supposé être l'inverse je te dirais que c'est d'avoir passé le cap des 20 ans même ma plus grande réussite avant d'avoir arrêté le jeu puis aujourd'hui je dirais aussi d'avoir arrêté le jeu c'est quand même pas si mal je trouve que ça fait beaucoup de sens même puis aujourd'hui ma vie prend tout son sens tout son sens ma vie s'en prend ça oui all right ton objectif court terme moyen terme j'en ai plusieurs je veux voyager beaucoup comme tu vois cette année je suis allé encore à Cuba toutes les années j'essaie d'aller dans le sud au moins une fois mais là je m'en vais à Vegas dans une semaine et demie puis tu sais encore là je m'en vais à un enjeu de société qui est crissement centré sur le gambling c'est juste du gambling dans l'aéroport il y a ça dans les toilettes il y a ça dans les restos il y a ça dans les bars partout il y a des machines à sous sauf que dans la situation que tu es présentement tu dis que c'est pas super difficile c'est pas super facile trouves-tu que c'est risqué pour toi d'aller à Las Vegas c'est risqué oui mais c'est un voyage d'affaires puis je me fais assez confiance pour te dire que j'irai pas jouer parfait tu te poses la question oui non je vais bien plus profiter d'un steak à 400$ que d'aller mettre 400$ d'une machine je te le garantis je t'enverrai des photos non mais honnêtement je m'en vais là triper avec des clients ton objectif court terme moyen terme de voyager de m'amuser même de m'évader j'aimerais ça trouver ma personne c'est sûr si ça clique tant mieux mais je ne veux pas je ne coupe pas après ça je veux juste viber, flirter avec ma vie mon gars puis m'amuser au plus haut point voyager à côté je veux voyager c'est comme là c'est sur Vegas j'aimerais ça aller au Mexique au mois de mai sur mon bas il ne sait pas encore mais il va peut-être avoir une semaine de vacances qui va être prise je ne sais pas même je veux m'amuser parfait je veux découvrir des nouvelles choses c'est bon même ça m'amène justement à ton plus grand rêve ton plus grand rêve oh mais ça c'est jamais trop fou non parce que c'est au-delà de nos rêves les plus fous le rétablissement la raison pour laquelle je nourris ça c'est aujourd'hui Marc tu as une chose à me dire c'est quoi ton plus grand rêve ben c'est drôle parce que juste avant je disais que je ne courrais pas après ça mais c'est sûr que mon plus grand rêve de vie c'est d'avoir ma maison ma femme tu sais la grosse affaire ma maison la femme le chien les enfants that's it ton plus grand rêve oui une vie normale pour bien des gens moi c'est ça mon rêve tant mieux non mais c'est parfait oui inquiète pas non mais je me dis tu sais il y en a qui vont écouter ça ils vont dire Chris ça fait 30 ans que je suis technicole je suis plus capable puis on a une maison elle est claire mais moi mon rêve c'est ça même exact ben c'est vraiment la base exact parfait tu aurais une chose à dire aux gens par rapport auprès de la nature de jeu justement j'aurais plein de choses à leur dire puis honnêtement je vais commencer en disant la machine est faite pour gagner le cycle est fait pour être gagné tu seras jamais gagné oui peut-être qu'une fois après 40 pièces ça va faire 2000 mais je te garantis que tu vas le large jouer ton 2000 si t'es un indépendant je parle pas des chums de filles qui arrêtent au bord puis qui a une machine non mais tu vins ça ça va être drôle puis ils gagnent fine encore là ça peut start-up problématique mais où est-ce que je veux en venir c'est que c'est une business l'Auto-Québec tu sais le nouveau jeu il est affiché gros de même dans l'entrée du bord venez m'essayer blablabla mais la carte pour te demander de l'aide est un gros de même sur le comptoir fait que moi juste ça ça me parle juste cette image-là me dit ils sont pas vraiment là pour t'aider ils sont là pour faire de l'argent c'est une business fait que mon plus grand conseil que je peux donner même c'est de ne pas jouer c'est plate mais c'est ça ouais ouais puis allez en parler si vous avez besoin tu sais attendez pas d'avoir tout perdu même d'avoir été obligé de pôner le char pôner les affaires c'est-tu ah ouais c'est parce que honnêtement tu vas tomber dans le mensonge tu vas tomber dans déni tu vas tomber dans plein de choses c'est sûr et certain c'est un cycle c'est comme la consommation de drogue probablement que tu as déjà menti à tes proches pour consommer ah j'ai tout fait ça ah j'ai fait pas que ça c'est ça exact mais ça fait partie de ça ben de vrai en passant pour tous les gens qui nous écoutent si le message de Marc aujourd'hui vous interpelle n'hésitez pas à nous écrire je vais pouvoir vous mettre en lien directement avec des ressources qui sont disponibles pour vous n'hésitez pas à nous écrire Marc un gros merci d'être venu sur le podcast rempli de variétés de rires et d'émotions aussi sache que je suis pas content de t'avoir reçu puis que t'aies tenue parole et que tu sois revenu encore une fois je suis très stock d'avoir été là même un gros merci à toi Bodé un gros merci aussi pour les compliments que t'as fait de faire sur le podcast avec mon père tout à l'heure j'attendais le bon moment pour te dire mais un gros merci aussi je suis content de voir que t'es derrière ça peu importe d'où est-ce que tu viens ça fait combien de fois que t'essaies j'ai envie de te dire continue d'essayer jusqu'à temps que ça marche Marc en est la preuve il s'est pas arrêté après plusieurs milliers et milliers de dollars à essayer puis plusieurs fois aussi plusieurs fois aussi que j'ai tenté d'arrêter exactement je pense que t'en vaut la peine beaucoup plus que tu le penses j'ai envie de dire aussi un gros shout out à mes boys du Melrose ah oui 100% un gros merci à mes boys du Melrose pour la place le spot est insane vraiment n'hésitez pas 841 viking west à Sherbrooke je vous dis un gros merci puis à la prochaine guys Sous-titrage ST' 501